bonjour nous sommes dans une découverte ou redécouverte de l'évangile selon saint jean publié aux éditions paroles et silence jean l'évangile en filet pourquoi un filet et bien parce que c'est ainsi que jean l'a composé cet apôtre qui fait partie d'une civilisation orale composée oralement et donc quand on fait les choses par oral on compte des perles dans un collier et puis on peut composer un filet c'est à dire avec non seulement des fils horizontaux des colliers horizontaux c'est à dire l'ordre habituel de la lecture mais aussi des fils verticaux c'est à dire des méditations transversales et même des traits c'est des nœuds de stress alors celui qui a fait la préface c'est quelqu'un qui parle araméen qui est irakien et qui est aussi dominicain c'est ainsi que pour des français ça a été plus facile de le connaître il s'appelle monseigneur mirkis il est évêque de kirkuk et soulemania bien sûr pour lui c'est extraordinaire que les traditions des chrétiens d'orient de langue araméenne soient ainsi transmises au monde occidentale alors j'en compose des récitatifs fait pour être appris par coeur avec le coeur il les agence en collier et en filet le filet permet une lecture habituelle dans le sens horizontal et une lecture en fils verticaux et c'est là que nous en sommes arrivés nous sommes au second fil vertical dans ce second fil et qui commence donc à la perle que j'appelle 1 b jésus et les disciples se rencontrent mutuellement on sent que nous sommes au début d'une alliance nouvelle pour une libération radicale un rapide coup d'oeil nous montre les thèmes principaux jésus est il accueilli au jugement de dieu qui justifie jésus s'oppose le jugement des hommes mais à ceux qui l'accueillent jésus propose une voix qui fait d'eux des fils du père on voit le mot clé fils et père qui vont se répéter tout au long de ce fil vertical b et bien commençons avec le premier thème que j'appelle l'alliance nouvelle dans la première perle et bien jean baptiste désigne en jésus l'agneau de dieu autrement dit le don de dieu est premier et on voit André et un autre disciple qui veulent suivre jésus jésus se retourne et leur dit qui يا qui cherchez-vous ils répondent rabby maître où demeures tu et Jésus leur dit venez et voyez donc là on voit la réponse humaine au don de Dieu voici l'agneau de Dieu à la seconde perle Jésus révèle que la volonté du Père est sa nourriture une nourriture c'est pour les fils c'est le Père qui nourrit ses enfants qui leur donne la vie dans la troisième perle la marche de Jésus sur la mer bouleverse les disciples et Jésus leur dit n'ayez pas peur et bien les auditeurs de Jean peuvent aussi se souvenir de l'évangile de Luc où l'ange Gabriel dit à la Vierge Marie au seuil de la nouvelle alliance ne crains pas dans la perle 4b Jésus dit avant qu'Abraham soit moi j'existe Abraham avait initié une alliance mais Jésus initie une alliance qui est plus grande nous passons la cinquième perle et dans la sixième perle Jésus précise la dynamique de cette alliance les disciples vont faire les œuvres du Père et le Père en Jésus va exaucer les demandes des disciples dans la perle 7b nous voyons la responsabilisation des disciples dans l'alliance Jésus devant le grand prêtre s'en remet aux disciples interroge ceux qui m'ont entendu et puis finalement dans la perle 8b Jésus dit à Marie-Madeleine va dire à mes frères que je monte vers mon Père et votre Père autrement dit l'alliance va faire communier au Père Deuxième thème l'œuvre de libération l'évangile de Jean ne raconte pas des exorcismes particuliers cela les autres évangiles l'ont fait suffisamment l'évangile de Jean récapitule l'histoire du monde Jésus sauve le monde de l'emprise du mal Première perle à Nathanaël le bon israélite qui est sous le figuier c'est-à-dire le symbole de la circoncision de celui qui étudie la Torah et qui l'applique et puis Nathanaël est un royaliste il a une espérance très nationale Jésus élève son espérance tu es croyant tu verras de plus grandes choses que celle-ci les samaritains reconnaissent en Jésus le sauveur du monde être le sauveur c'est sauver de quelque chose de grave être le sauveur du monde c'est sauver le monde de l'emprise du mal de l'emprise de Satan Perle 3b Jésus lorsqu'il chasse dans la Perle 4b Jésus se présente comme la lumière du monde et il se réfère au Père ainsi l'homme peut-il poser des choix éclairés il est libéré aux judéens aux judéens qui crurent en lui Jésus déclare la vérité vous libérera Jésus révèle aux disciples la source de l'aliénation c'est le diable un ange déchu le père du mensonge l'archétype de l'autoréférence il faut donc que Jésus en libère si lui le fils par conséquent vous libère vous serez vraiment des fils libres nous passons à la Perle 5b chez Caïphe Caïphe qui prophétise que Jésus va mourir afin de rassembler les fils de Dieu dispersés qui disperse Satan le loup voire le discours du bon berger et même son serviteur Judas qui vient au lieu où Jésus se rassemblait avec ses disciples et qui provoque bien sûr la dispersion celui qui rassemble détruit l'œuvre du diable dans la Perle 6b Jésus Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas c'est Satan qui trouble et le trouble désoriente et c'est pourquoi Jésus dit je suis moi le chemin la vérité et la vie il veut nous libérer de ce trouble qui désoriente dans la Perle 7b au grand prêtre qui l'interroge alors qu'il devrait déjà connaître l'enseignement de Jésus puisque cet enseignement était public Jésus répond interroge ceux qui m'ont entendu alors l'un des gardes gifle Jésus et Jésus lui dit si j'ai mal parlé témoigne du mal mais si c'est bellement pourquoi me frappes-tu ? Autrement dit Jésus maintient sa position pendant ce temps Pierre renie il n'est pas stable lui dans sa position mais comme il est un bon disciple il va pouvoir être libéré par Jésus et Jésus peut le libérer de son inconstance parce que Jésus lui-même a été stable il a maintenu sa position Perle 8b Jésus libère Marie-Madeleine de sa tristesse va dire à mes frères que je monte vers mon père et votre père les disciples qui sont devenus des fils libres comme cela a été annoncé dans la Perle 4b vont pouvoir répandre dans le monde l'oeuvre de libération que le Christ a faite nous arrivons maintenant à la troisième méditation le faux jugement et le vrai jugement les évangiles de Matthieu et de Marc nous présentent un procès nocturne durant lequel Jésus déclare vous verrez le fils de l'homme ségeant à la droite de la puissance et venant sur les nuées du ciel alors le grand prêtre déchire ses vêtements et déclare il est passible de mort parce que Jésus a blasphémé alors les auditeurs de Jean connaissent ce passage l'évangile de Matthieu est un évangile lu dans les liturgies dominicales Jean n'a pas besoin de le répéter d'autant plus que ce procès nocturne est illégitime et puis lorsqu'on lit le fil vertical l'évangéliste a déjà fait entendre dans le dialogue avec Nathanaël cette parole vous verrez les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du fils de l'homme c'est donc une parole très similaire à celle que Jésus déclare devant le Sanhédrin dans le procès nocturne ce que fait Jean est plus historique dans le sens où puisque ce procès nocturne est illégitime Jean nous reporte le déroulé du procès en plein jour c'est la perle 4B et la perle 5B le procès nocturne ne fait que ratifier ce qui s'est décidé de façon tout à fait légale et dans les délais prévus par la loi observons bien la cohérence de ce fil vertical dans la première perle il faut bien entendre la teneur provocatrice de ce que dit Jésus à Nathanaël vous verrez les cieux ouverts c'est donc que les cieux sont fermés si les cieux sont fermés et bien nous n'avons pas de lumière même s'il y a un Sanhédrin qui prétend guider nos pas il faut un sauveur du monde pour réouvrir les cieux c'est la perle 2B Jésus sauveur du monde c'est aussi la perle 4B Jésus lumière du monde lumière du monde parce que les cieux vont être ouverts Israël attend la visite de Dieu sera-t-il un souverain de chair et de sang selon la prophétie du prophète Balaam sans doute en réaction contre des attentes trop terrestres il l'aile disait Israël n'aura pas de Messie il lui a déjà été donné du temps d'Ézéchias sans compter que certaines prophéties sont très mystérieuses prophète Isaïe chapitre 43 Dieu lui-même rédimera le peuple il n'est pas facile pour Jésus de se faire comprendre c'est-à-dire de se révéler ses adversaires déforment ses propos pour essayer de l'accuser de se faire Dieu à la mode païenne ils n'écoutent pas que Jésus leur parle du Père et que par conséquent il ne fait aucune idolâtrie au contraire il en libère si le Fils vous libère alors la discussion porte sur le caractère véridique du témoignage de Jésus juridiquement parlant il faut deux témoins alors les judiens disent ton témoignage n'est pas véridique n'est pas vrai en araméen char qui veut dire ferme vrai Jésus répond même si je témoigne mon témoignage est véridique le témoignage de deux gars est véridique celui qui m'a envoyé est véridique autrement dit Jésus se réclame de son propre témoignage et de celui du Père qui l'a envoyé devant cela les argumentaires du Sanhédrin sont vain ainsi que leur science et leur autorité le jugement se renverse Jésus dit vous vous jugez charnellement moi je ne juge personne et si je juge mon jugement est véridique parce que je ne suis pas tout seul mais moi et mon Père qui m'a envoyé ensuite et c'est un irritant paradoxe pour ses adversaires qui veulent lapider et donc physiquement l'abaisser de jeter à terre Jésus annonce qu'ils vont l'élever les intentions des accusateurs sont dictées par leur convoitise et leur attention est celle de Satan qui est fixé sur son propre fond vous quant au Père vous êtes de l'accusateur et c'est la convoitise de votre Père que vous voulez faire lui qui dès le commencement tue l'homme dès le commencement des Béréchites la Genèse et qui dans la vérité ne se tient pas debout parce que de vérité c'est toujours la racine char il n'y en a pas en lui et quand il parle de mensonge c'est de son propre fond qu'il parle parce qu'il est l'illusoire et son Père la racine char signifie être assuré ferme Satan n'est pas assuré ferme pourquoi ? et bien parce qu'il se tient sur son propre fond il devrait savoir que tous les êtres créés tiennent leur existence du Créateur ils ne peuvent donc pas s'appuyer sur eux-mêmes mais ils doivent attendre une parole révélée alors ils pourraient se tenir fermes debout c'est-à-dire en distinguant le haut et le bas à savoir le Créateur et la créature qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu c'est pourquoi vous, vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu mais je le connais et je garde sa parole oui Jésus connaît Dieu il est uni à Dieu par une union des volontés si Dieu était votre père vous brûleriez d'amour pour moi moi en effet je suis sorti et je suis venu de Dieu ce n'est pas selon le désir de mon âme que je suis venu mais c'est lui qui m'a envoyé la suite s'enchaîne logiquement après la résurrection de Lazare Caïphe décide la mort de Jésus perle 5b Jésus est conduit à la mort perle 7b mais après sa mort il ressuscite il dit à Marie-Madeleine je monte vers mon père et votre père perle 8b alors les disciples feront les œuvres de Jésus et même de plus grandes encore perle 6b de sorte que finalement Jésus a gagné son procès dernière méditation sur le fil B André dit à Simon nous avons trouvé le Messie perle 1b au disciple qui a trouvé Jésus Jésus apprend qu'il y a une nourriture qui est de faire la volonté du Père le disciple n'est pas appelé simplement à recevoir des ordres faire la volonté du Père est une nourriture cela donne vie comme pour un fils d'ailleurs à la perle 4b il est question de devenir des fils libres en recevant la lumière la lumière qui permet justement de prendre les bonnes décisions alors Dieu agit en sa faveur et le disciple devient capable de faire les œuvres du fils perle 6b ensemble avec ses frères perle 5b perle 8b bien sûr la relation de Jésus à son Père est différente de celle des disciples mon Père votre Père cependant il est possible pour le disciple d'entrer en communion avec le Père il importe d'observer soigneusement la perle 4b Jésus utilise la métaphore de la maison et il présente trois états de l'homme l'esclave serviteur le disciple et le fils l'esclave serviteur ne connaît que quelques ordres du maître de maison le fils connaît sa volonté mais pour passer de l'état d'esclave serviteur à l'état de fils il faut d'abord être disciple pour apprendre à connaître la volonté du Père la volonté la volonté du Créateur se manifeste par quelques commandements mais elle se manifeste aussi par une communication de la vérité qui permet à chacun de se décider librement en étant éclairé Jésus dit la chose qui lui est belle je la fais en tout temps à ceux qui croient et qui écoutent Jésus Jésus donne cependant un avertissement parce que il peut d'abord y avoir une certaine ambiguïté qui est proche du mensonge si vous vous persistez dans ma parole vous êtes vraiment mes disciples autrement dit ce n'est pas si facile il faut persévérer persister dans la parole persister dans la lumière et dans la vérité afin de devenir des disciples et ensuite des fils le diable est une puissance archétypale qui est en révolte contre le maître de maison et il empêche l'homme de prendre le contrôle de ses actes Jésus au contraire nous en libère et nous permet de devenir semblable à lui quiconque fait le péché est esclave du péché et l'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison le fils en revanche il demeure pour toujours si lui le fils vous libère vous serez vraiment des fils libres il ne suffit pas d'être de la semence d'Abraham pour hériter de la foi qui relève d'une décision libre de l'intelligence si l'on accepte les désirs du père du mensonge on est fils de ce père là et c'est une profonde aliénation l'homme dans l'erreur ou le mensonge n'a pas la véritable connaissance qui lui permettrait de prendre le contrôle de ses actes il est sous une autre source d'inspiration l'accusateur dont le procédé est justement de faire douter du vrai le diable est père du mensonge du fait qu'il tire ses désirs et ses assertions de son propre fond il est l'archétype de l'autoréférence l'autoréférence ressemble à une prise de contrôle de la situation à une décision libre et pourtant elle lui est diamétralement opposée elle lui est antagoniste d'où le désir de meurtre qui s'empare des judéens consciemment ou inconsciemment contre Jésus moi l'homme qui vous ai dit la vérité que j'ai entendu de Dieu certains des judéens qui crurent un moment en Jésus prirent des pierres pour lapider Jésus ils sont restés dans l'idéologie ils n'ont pas changé de filiation leur père le père du mensonge homicide depuis Bereshit le commencement comment proposer un esclave du père du mensonge de devenir un fils libre et bien en dévoilant les processus d'asservissement c'est pourquoi il faut devenir disciple c'est l'état intermédiaire entre l'esclave et le fils libre c'est un processus qui n'est pas facile il faut demeurer dans la parole il faut être fidèle persévérant Perle 6b les disciples font les œuvres du Christ les œuvres du Christ découlent de son contact avec le Père et c'est un contact analogue des disciples avec Jésus qui est à l'origine de leurs œuvres et ces paroles dont moi je parle ce n'est pas à partir de moi-même que j'en parle mon Père donc qui habite en moi c'est lui qui fait ses œuvres Amen Amen je vous le dis qui croit en moi ces œuvres que je fais moi lui aussi il les fera il s'agit d'une prophétie qui se réalisera à mesure qu'un disciple croit en Jésus croire est un acte assez simple c'est un acte d'intention et d'attention intention de s'unir à la volonté du Père et attention à la présence divine et la chose que vous demanderez en mon nom je le ferai pour vous afin que soit glorifié le Père en son Fils et si vous le demandez en mon nom je le ferai achevons en méditant sur l'unité des disciples le Sanhédrin craint que Jésus divise le peuple en réalité Jésus va mourir pour rassembler les fils de Dieu dispersés et à la résurrection quand Jésus dit va dire à mes frères que je monte vers mon Père et votre Père il révèle qu'elle est la source de ce rassemblement de cette unité Jésus aspire les disciples dans une unité fondée en Dieu le Père merci au revoir à bientôt et à bientôt